Bonjour, je m'appelle Justin Gagnon et bienvenue à Info+. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. La saga de la Gaspésia pourrait prendre fin cette année. Gaspésie Gourmande reçoit une aide financière pour poursuivre sa mission. Succès mitigé pour le premier rendez-vous de l'emploi à Chandler. Les prix excellents reviennent cette année pour soutenir l'implication bénévole. Succès retentissant pour le premier tournoi bout de souffle pour la fondation du C3S Rocher-Percé. On s'informe sur l'épilepsie dans le cadre du mois national de sensibilisation. La salle de spectacle de New Richmond présente un événement de prévention et de sensibilisation face à la violence faite aux filles et aux femmes. Et on vous présente un résumé de la finale locale de secondaire en spectacle à Chandler. Tout d'abord, au travers des dizaines et des dizaines d'annonces préélectorales du gouvernement Marois, la Gaspésia est revenue encore une fois dans l'actualité avec l'octroi d'une aide financière de 1 million de dollars pour la décontamination et la réhabilitation de son site. Le président de la Société de développement économique et industriel de Chandler, M. Jean-Raymond Lepage, nous résume le controversé dossier. La Gaspésia est une compagnie qui était avec l'usine de papier. Puis en 1999, ils ont fermé. Après ça, il y a eu des tentatives de relance. Puis quand la relance n'a pas abouti, on a décidé qu'il fallait débarrasser le terrain des bâtiments qu'il y avait là. Puis il fallait réhabiliter le site. Il y a eu plusieurs, bon, comment dire, des tumultes, des volte-faces au travers de tout ça. Récemment encore une faillite. Là, on est où dans le projet? Bon, on a eu 1 million de dollars. Le projet quand même, on parle de pas loin de 10 millions. C'est un projet au total de 17 millions. Il y a eu un contrat de signer avec une compagnie EDS pour 17 millions. Dans le temps, c'était supposé d'être une des meilleures compagnies au monde, si pas la meilleure. Puis on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes. Et le 10 décembre, en après-midi, j'ai reçu un appel téléphonique d'un syndic qui me disait qu'il prenait en main le chantier, puis qu'EDS avait fait faillite. Il n'était plus question de la compagnie EDS. Elle venait de disparaître. Donc, on nous laisse là, bon, un peu en plan, c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il reste à faire sur le terrain? Il reste certaines démolitions à faire, des murs qui étaient à couper à un certain niveau. Lorsque tout le projet va être terminé, il va rester un terrain vert. C'était un terrain sur lequel on pouvait construire industriel et commercial, mais avec une décontamination de type C. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire de maisons familiales, on ne peut pas construire n'importe quel commerce là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il reste de la pollution. On décontamine à un certain niveau, mais on ne décontamine pas pour permettre de planter des arbres matures. On peut planter des arbustes qui n'iront pas à des racines à plus d'un mètre. Parce qu'on nous dit que les racines vont sortir de la pollution dans l'air, puis ça peut être dangereux pour les gens. De quoi, bon, je ne sais pas si vous êtes scientifique, mais de quoi précisément est pollué les terres de Chandler et de la Gaspésia? C'est pollué avec certains métaux lourds parce qu'il y en avait qui étaient employés ici à la Gaspésia. Il y avait du souffle, il y a eu du charbon brûlé anciennement. C'est pollué également avec des hydrocarbures, puis il y a eu des écorces, puis ça cause des gaz avec du méthane. Puis si tout ça sort dans l'atmosphère, ce n'est pas bon. Maintenant, on a des gens qui ont fait leur vie sur la Gaspésia, puis on n'a pas entendu dire qu'il y avait plus de cancer dans le coin de Chandler que d'ailleurs. Ça fait que là, on dit, nous, un peu en farce, qu'il y a eu un plafond avec des tuiles mal attachées, puis la dernière tuile qui nous est tombée sur la tête, c'est celle de EDS qui a fait faillite. Une bonne nouvelle, EDS avait une caution avec une compagnie d'assurance pour un de leurs chantiers, puis c'était à Chandler. Ce n'était pas le cas sur la Côte-Nord, ce n'était pas le cas à Sorel-Tracy, puis ce n'était pas le cas en Alberta, à Calgary. Ici, il y avait une caution pour 50 % du contrat, qui était un contrat de 17 millions, ça veut dire une caution pour 8 millions et demi. Maintenant, 8 millions et demi, ça ne nous empêchera pas, nous, de continuer à payer pour les travaux qui vont se faire. Mais s'il y a eu des travaux mal faits, bien, ils vont les reprendre. S'il y a eu des sous-contractants qui n'ont pas été payés, s'ils ont travaillé pour EDS dans les 120 derniers jours avant la faillite, ils vont les payer. Par exemple, le site d'enfouissement de Saint-Alphonse va être payé pour entre 150 et 200 000, je pense, qui leur doivent. Celui de Gaspé ne sera pas payé parce qu'ils ont refusé de ramasser des déchets de l'ancien terrain de la Gaspésia depuis plus de 4 mois avant la faillite. Puis, il y avait une petite clause, comme dans toute assurance, qui dit que, d'un petit caractère, telle chose, ce n'est pas bon. Donc, il y a des gens qui vont perdre de l'argent, évidemment, à cause de la faillite de EDS. Oui. Et d'autres, bon, vont être remboursés. Le début des travaux, est-ce que déjà on voit une date ou du moins une saison? Oui. Il y avait un sous-traitant LVM qui s'occupe de décontaminer puis de réhabiliter. Lui, il semble qu'il est intéressé à continuer puis, par le contrat qu'il avait avec EDS, il va avoir le droit de continuer. Pour la partie de EDS qui n'était pas complétée, des murs à couper plus bas, des tunnels entre les différents bâtiments qui n'ont pas été démolis au complet, des matériaux qui étaient à sortir du terrain puis qui n'ont pas été sortis, bien là, il faut qu'il y ait un appel d'offre avec un nouveau contracteur. Le nouveau contracteur, il n'acceptera pas de faire une soumission avant que la neige soit fondue. En Gaspésie, ça risque de prendre un certain temps avec les températures actuelles. Ça veut dire que les soumissions pourraient… l'appel d'offres peut être fait quelques temps au mois de mai, les soumissions peut-être sorties au mois de juin, puis les travaux, on espère reprendre fin juin ou début juillet parce que l'échéancier, le calendrier de travaux, pour nous, ça se terminait le 30 septembre 2014. Si on continuait là? Oui, mais là, on espère que ça se fera à l'automne 2014. On croise les doigts. Donc, si le tout pourrait terminer, cette saga-là de la Gaspésia pourrait être enterrée à l'automne prochain? Ça pourrait. On espère, on le souhaite pour les gens de la place parce que c'est un film d'horreur qui dure depuis 1999. Est-ce qu'on voyait un peu comme les débris comme un cimetière finalement? Je pense que c'était pire que ça. Quand on voyait que les travaux étaient suspendus, il y a eu des saisies, il y a eu des problèmes de bris de contrat. Il y a eu toutes sortes de problèmes qui se sont produits. Tout n'a peut-être pas été fait dans les règles de l'art, mais en tous les cas, on se ramasse avec ce qu'on a aujourd'hui. Sans parler de dossiers précis, une ville mono-industrielle comme l'a été Chandler dans le temps avec la Gaspésia. Et là, on voit que ça se poursuit 10 ans, 12 ans, 15 ans plus tard. Est-ce que ça vous fait peur de voir d'autres projets de mono-industrialisation se développer en Gaspésie? Pas nécessairement. On a peut-être besoin de gros projets parce que les gens ont besoin de travailler. On parle de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. Cette cimenterie-là peut amener, on parle de 200 emplois directs, 200 emplois indirects, ça veut dire 400. On parle durant la construction de beaucoup plus. Bien, si on veut qu'il y ait des salaires acceptables, ça ne peut pas se faire seulement qu'avec du travail saisonnier, comme la pêche ou le bois ou le tourisme qui est saisonnier. On n'a pas d'aéroport pour recevoir les gens, même si c'est très beau le rocher percé, pour prendre les gens puis venir ici. Venir en autobus, ça prend 15-18 heures. Ils ne partiront pas de Montréal pour venir voir le rocher percé en hiver, même si c'est beau. Pour sa part, Gaspésie Gourmande reçoit un peu plus de 125 000 $ pour poursuivre le travail et maintenir la qualité de ses services. J'ai rencontré le directeur général Éric Caron pour en savoir plus et connaître les nouveautés de l'organisme. M. Caron, à quoi va servir cette aide financière-là récemment accordée? M. Ça va nous permettre, entre autres, de consolider nos ressources humaines. Vous savez qu'on prend tranquillement de l'ampleur d'année en année. Et puis, actuellement, au bureau, vous savez, on fait beaucoup d'activités, mais évidemment, ce nombre d'activités-là, ça se fait par des gens. Donc, il nous fait plaisir de recevoir ces sommes-là, justement, pour pouvoir consolider nos ressources humaines, finalement. Est-ce qu'il y a un changement dans l'attribution? Il y a plus d'argent, moins d'argent? Bien, au niveau du montant, strictement, ça dépend des… le montant se ressemble d'année en année. Il y a une partie qui est attribuée à notre… ce qu'on appelle notre stratégie promotion. Et puis, il y a une autre partie qui est attribuée directement à nos projets. Donc, il y a… à l'intérieur de ce financement-là annoncé cette année, on a déjà reçu des sommes de 21 000 $ du Mamreau. Et puis, d'une somme équivalente également de la part du MAPAC, qui a servi à financer notre action, notre phase 1, en distribution collective. Distribution, justement, bien, on peut en parler immédiatement, là, parce que, bon, il y a du nouveau là-dedans aussi, là. On parlait de promotion, mais dans la distribution, il va y avoir… bon, on va reconduire, finalement, ce qu'on avait déjà ou qu'on va améliorer la distribution? Bien, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'initialement, la distribution collective, c'est quelque chose que les producteurs transformateurs discutent en Gaspésie depuis une vingtaine d'années. Depuis 2012, la planification stratégique de Gaspésie Gourmande a mis en place… bien, finalement, on s'est fait dire « prenez votre place, c'est votre rôle de faire une distribution collective ». Et puis, donc, de tout rassembler l'offre pour aller présenter à un restaurateur, à un client, finalement, peu importe, à Montréal, à Québec, à Chicoutimi, à New Richmond, voilà, c'est notre carte. Et puis, bien, finalement, c'est du côté pratique, hein. Au lieu d'avoir 15 producteurs, 15 factures à gérer, 15 relations d'affaires, on en a une. Donc, depuis 2012, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup avec un comité très restreint, entre autres composé du MAPAC et d'autres partenaires, également de gens d'affaires qui poussent sur l'initiative. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, depuis quelques mois, on a eu en place chez nous une ressource, ce qu'on appelle la phase 1. La phase 1, c'est quoi? C'est de rassembler toutes les idées au niveau de la distribution collective et puis, bien, de monter un mode de fonctionnement. La phase 1, c'est terminé avec une rencontre au mois de décembre avec une douzaine de producteurs transformateurs de la Gaspésie. Et puis, notre rôle, c'était d'aller valider auprès d'eux notre modèle d'affaires, notre mode de fonctionnement. Donc, actuellement, on est en recherche de financement pour une phase 2 qui, dans le fond, va être, entre autres, l'opérationnalisation du projet. Vous le disiez, vous êtes toujours, bon, en train de travailler, essayer de développer de nouvelles choses. Avant les faits, quand on s'est rencontrés, on a parlé de la boutique en ligne. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que les ventes ont suivi? Bien, ça a été un gros boom, effectivement. Écoutez, on ne se le cachera pas qu'on voulait profiter de la période de Noël pour faire connaître les produits. Et puis, on a fait un petit bilan chez nos acheteurs. Et puis, on s'est aperçu que 80 % des gens, 80 % des acheteurs des endroits où s'en allaient les paniers étaient hors Gaspésie. Donc, à l'intérieur de notre stratégie campagne d'achat locale, on avait un volet, donc, dégustation ici pour les consommateurs locaux. Mais il nous a fait plaisir de constater, effectivement, que les paniers ont été distribués hors de la région. Donc, ce qui fait connaître les produits gaspésiens hors de la Gaspésie, ce qui est une excellente chose. Donc, partout en province, on a goûté la Gaspésie durant les fêtes. Bien, il y en a plusieurs qui l'ont fait, effectivement. En terminant, une nouvelle orientation pour le magazine Gaspésie qui a plusieurs adeptes. Quelques changements là-dedans? Oui, bien, grosse nouvelle dans le sens que, vous savez, de plus en plus, les gens se dirigent du côté vert, du côté de l'écologie et du développement durable. Et puis, on s'est fait dire à plusieurs reprises l'année dernière qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs touristes qui ne voulaient pas prendre le guide magazine parce que c'était papier. Donc, des gens qui consultent de plus en plus leurs documents via le web, les téléphones intelligents. Donc, cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de vendre plutôt le magazine en ville. Donc, stratégiquement, ça va nous permettre de, un, on va toujours avoir un nombre de magazines qui vont être distribués en ville. Quand je dis en ville, c'est hors Gaspésie, évidemment, donc un peu partout au Québec. Donc, cette fois-ci, on se ressente sur les infotouristes. Donc, on va donner à l'intérieur de ces centres, comme celui, par exemple, à Montréal, sur la rue Pille, en bas de Sainte-Catherine. Donc, un centre majeur au niveau touristique. Il y a des magazines Gaspésie-Gourmandes qui seront donnés là, qui seront mis en valeur là. Et puis, cette orientation-là va nous permettre de monter le magazine sur un flipbook, un e-book. Et puis, on va pouvoir en faire la promotion durant l'été. Donc, ça, c'est totalement nouveau. Et puis, on a vraiment hâte de voir les chiffres de fréquentation par rapport à ça. Ça sera en ligne quand? Lors du lancement, écoutez, ça, c'est un scoop. Le lancement est prévu le 16 mai. Et ça va se dérouler à Gaspé cette année. M. Caron, bien, merci pour le scoop. Merci pour l'entretien. Merci, M. Caron. C'est un plaisir. Maintenant, le comité sectoriel de la main-d'oeuvre des pêches maritimes, le centre local d'emploi de Rocher-Percé et Gaspé, ainsi que le regroupement des employeurs du secteur bioalimentaire 2011, ont tenu leur tout premier rendez-vous de l'emploi récemment. Télévague était sur place. Mme Côté, ce sont quoi les objectifs d'un tel salon? Les objectifs d'un tel salon, au départ, c'était de réunir sous un même toit les chercheurs d'emploi et les employeurs pour, si on veut, les réunir afin qu'ils puissent explorer toutes les possibilités d'emploi du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciale. Qui, comme employeur, qui on va retrouver ici? Principalement des employeurs du secteur de la transformation des produits marins. Il y a deux rendez-vous de l'emploi cette semaine, un dans la MRC Côte-de-Gaspé et un autre ici, aujourd'hui, dans la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que c'est une première expérience? Oui, c'est une première expérience cette année. C'est une expérience pilote, comme on peut appeler. C'est un projet pilote. Également, se joint à ce projet-là, comme partenaire, le regroupement des employeurs du secteur bioalimentaire, dont l'objectif est spécifiquement de recruter des travailleurs pour les différentes usines. Alors, on sait que maintenant, les postes sont de plus en plus difficiles à combler. La main-d'oeuvre se fait de plus en plus rare. D'où, si on veut, l'importance de multiplier les méthodes de recrutement et de se réunir pour travailler tous ensemble dans le même objectif. Concertation. Jusqu'à maintenant, les réactions, depuis le début de la journée, comment ça se passe? Depuis une heure? Depuis une heure, les chercheurs d'emploi semblent satisfaits. C'est sûr que sur le vif d'un même, c'est difficile à dire, mais il y a un sondage d'opinion auprès des chercheurs d'emploi et un sondage d'opinion également auprès des employeurs présents. Et on pourra, si on veut, le comité qui pilote le projet, par la suite, en faire un bilan tout complet. Madame Côté, merci. Bienvenue. M. Baudry, jusqu'à maintenant, la réaction des gens, comment ça se passe ici au premier salon d'emploi? Bon, la réaction est quand même assez bonne. C'est sûr qu'il y a eu une approche faite par le regroupement, qui ont fait du recrutement avant aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu des gens qui se sont présentés, un petit peu de gens, on ne peut pas dire énorme. On a eu à peu près une chose, peut-être 25 ou 30 personnes qui sont venues, qui n'avaient jamais travaillé dans le domaine du poisson. Ça fait que c'est une nouvelle expérience pour eux autres. Puis nous autres, ça nous apprend à connaître d'autres gens pour les intégrer à l'intérieur de nos productions. C'est quoi la réalité actuelle concernant, bon, les emplois dans ce milieu-là? La réalité, c'est qu'on a un taux de vieillissement qui est énorme. Puis on a aussi beaucoup de gens qui ont parti travailler à l'extérieur. Donc, ils nous amènent à recruter souvent des gens qui sont près de la pension ou à des âges avancés pour les ramener dans notre milieu de travail. Puis c'est des gens aussi qui ont eu une retraite, puis qui ont participé à leur retraite pendant une année, qui sont aperçus que la retraite, c'était beau, mais qui auraient aimé faire d'autres choses parce que le temps disponible est là. Puis ils veulent avoir des activités. Les activités ici, selon les saisons, sont réduites. Donc, le travail devient une activité pour eux autres. Puis il y a un besoin pour nous autres à combler. Donc, on utilise ces gens-là pour combler nos besoins, puis, excusez, nos postes qui sont manquants. Est-ce que c'est difficile de convaincre des gens de travailler dans le milieu de la pêche en 2014, la transformation? Difficile? Je dirais que ça dépend du groupe d'âge. Le groupe d'âge, il y a des... les plus jeunes sont plus durs. Je suis comme que les gens disaient, les personnes sont rendues dans des gens, des personnes plus âgées. Les plus âgées, les demandes sont... c'est plus facile de les garder en usine. Jusqu'à maintenant, on a vu récemment un réseautage, entre autres avec la table agroalimentaire, un genre de réseautage. Est-ce que ça aide beaucoup dans vos démarches pour remplir les emplois disponibles? C'est sûr qu'étant donné qu'il y a un réseau, puis un recrutement qui se fait à l'intérieur de ça, selon les besoins de chaque usine qu'on a, c'est sûr qu'on a toutes des particularités, puis on réussit à chercher les gens qui nous conviennent à certains points. Mais ça a des limites aussi, à cause que, comme j'ai dit tantôt, à cause d'un vieillissement grandissant. C'est sûr que le vieillissement grandissant est une étape qui est difficile pour nous autres. Parce que c'est sûr qu'on aimerait avoir une moyenne d'âge en usine près de 40 ans, 45 ans, puis d'avoir tous les niveaux d'âge, tous les niveaux d'expérience. Mais présentement, il faut regarder vers l'avenir, puis regarder toutes les possibilités. Aussi, tous les gens qui ne sont pas actifs, qui sont en région, puis qui pourraient l'être, puis pourraient le devenir. Ça fait que la journée qu'on va avoir toutes mis ces gens-là disponibles pour nos emplois, bien, on va avoir réglé une partie du problème pour l'avenir. Et ça rend comme ça, j'imagine qu'on en souhaite d'autres? On en souhaite d'autres, c'est intéressant, puis peut-être aussi avec une collaboration d'un peu plus de monde. C'est sûr qu'on était trois usines ici, avec peut-être 25, 30 personnes, je ne sais pas, qui sont venues. C'est sûr qu'il y a probablement plus de chômeurs qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas actifs dans le milieu des pêches, qui sont disponibles aujourd'hui, qu'ils étaient ce matin, qui auraient été disponibles pour nous ce matin. Ça fait que c'est un premier pas. Puis s'il y a un autre petit salon qui se fait comme ça, puis il y en a 50 ou 60 ou 70 qui se présentent la prochaine fois, bien, on va gagner un bout pour chaque entreprise qu'on a. Merci à vous trois et bon salon. Merci. Bonne journée. Pour une 18e année, l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine reconnaîtra le travail des acteurs du loisir et du sport avec ses prix excellents. Il est encore temps d'ailleurs d'inscrire une personne, un groupe de personnes ou un organisme qui se démarque par son implication en loisirs ou en sport. Isabelle Roy détaille les nouveautés de cette année. Isabelle Roy, bientôt, ce sera le 18e gala des prix excellents. Qu'est-ce qui sera différent cette année? Oui, c'est une nouvelle formule. Donc, on la veut plus inclusive, dans le sens qu'il n'y aura pas de sélection au niveau régional. Donc, toutes les municipalités qui désirent participer se retrouvent sur le même pied d'égalité. Donc, ils font eux-mêmes la sélection de leur lauréat qui devient automatiquement leur gagnant sera notre gagnant. Donc, c'est vraiment un « happening » qu'on veut le 31 mai. Donc, autant de la part des associations régionales, les commissions scolaires maintenant sont invitées à déposer. Ils identifient leur lauréat qui est invité le 31. Alors, de manière à ce que ça fonctionnait avant, c'est qu'on allait chercher une ressource extérieure, un œil extérieur pour regarder ça? Oui, il y avait une sélection. Donc, on recevait les différentes candidatures parce qu'il y avait une sélection. Donc, on parle de candidature. Et puis, nous, on procédait avec un jury pour identifier qui était retenu. Donc, il y avait trois candidats et il y en avait un lors du gala qui était nommé. Donc, maintenant, on n'a plus cet aspect-là. On a vraiment… chaque municipalité peut déposer et faire reconnaître une personne ou un groupe de personnes. Et si on a fait ce choix-là, c'est dans l'optique de quoi? D'avoir un meilleur homme, plus grosse appartenance? C'est quoi? Dans le fond, comme je vous le disais, donc, l'aspect inclusif, de se dire qu'une municipalité de petite taille peut rivaliser de la même façon pour remporter… que le lauréat devienne un gagnant. Donc, nous, on met tout le monde sur le même pied. Chacun peut déposer et faire reconnaître. Donc, le travail a la même importance pour tout le monde. Il y a combien de catégories? L'aspect catégories n'est plus présente, étant donné qu'il y a un seul lauréat par milieu. Donc, les gens peuvent présenter… les mêmes types de personnes ou de groupes de personnes qui étaient déposées en forme de candidature sont maintenant finalement reconnus. Donc, si on parle d'entraîneurs, d'officiels, si on parle d'événements, de comités, d'organismes, de commanditaires, d'athlètes, tout le monde peut être finalement reconnu le 31. C'est tous des acteurs importants du domaine du loisir et du sport, puis on tient à souligner leurs contributions. Côté dans l'âge aussi, on va du plus jeune au plus vieux. Oui, oui. On espère qu'on va avoir autant des gens de la relève qui s'impliquent bénévolement que des athlètes, que du monde… des personnes plus âgées aussi qui s'impliquent comme bénévoles. Donc, on veut toucher l'âge. L'année passée, on était du côté de Maria. Là, on s'amène… bon, mais c'est pas loin d'ici. À Cap-Lan, ça sera ici. Comment on choisit l'endroit, la ville où est-ce qu'on va faire l'événement? Nous, cette année, ça a été vraiment… étant donné que c'était une nouvelle formule, donc on revient dans le secteur, mais d'année en année, on varie au niveau des MRC pour tenir l'événement. On regarde les milieux qui sont intéressés à nous accueillir, puis on va dans ce sens-là pour vraiment toucher un peu partout. Des dates importantes à retenir pour s'inscrire, c'est bientôt la date limite. Oui. Les municipalités, associations régionales et commissions scolaires ont jusqu'au 23 mars pour nous envoyer un formulaire d'inscription qui dit simplement qu'ils veulent participer à la démarche. Et le 27 avril, c'est le dépôt des textes de présentation. Et l'événement, lui, en tant que tel, on s'en va… Le 31 mai. Le 31 mai. En terminant, qui sont les partenaires là-dedans, les collaborateurs? Parce que c'est quand même un événement qui a une bonne dimension. Oui. En fait, on tient à souligner la part importante de notre président d'honneur, le président de la conférence régionale des élus, M. Daniel Côté, au niveau de la municipalité de Capelan, qui nous donne un bon soutien. Et on parle de CHAU et de Québec hors médias aussi, qui supportent les prix excellents, qui collaborent avec l'URLS. Mme Roy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au sport, cette semaine, je vous parle de la fondation du C3S Rocher-Percé, qui est allée d'une activité de financement nouveau genre. Un tournoi de hockey amical ayant comme thème bout de souffle. Le défi était un 4 contre 4 sans arrêt de jeu. L'idée étant de repousser les limites de l'endurance sur glace. L'événement s'est tenu au Centre récréatif de Chandler. Les joueurs et joueuses relevaient le défi de jouer une partie de hockey de deux périodes de 15 minutes non chronométrées à 4 contre 4, évidemment un gardien de but. Selon les organisateurs, la réponse a été extraordinaire pour une première expérience. Près de 100 participants ont déployé leur talent et générosité durant la fin de semaine. Plaisir, bonne humeur et camaraderie étaient du rendez-vous. Tous sont unanimes pour dire que cette activité nouvelle est à refaire. Le comité organisateur désire remercier de façon spéciale les arbitres, Stéphane Huard et son équipe, qui ont contribué bénévolement au bon déroulement du tournoi. Aux nombreux jeunes qui se sont spontanément offerts pour travailler tout au long de cette fin de semaine. Louis Gabriel, Alex Gabriel et Marc Olivier, ainsi qu'à tous les autres qui ont dit oui pour participer à cette magnifique fin de semaine. Merci aux équipes, les champions de la générosité, le trophée étant la contribution importante à la fondation du C3S Rocher-Percé. Merci aux docteurs Cynthia Giroux, Réjean Boutin et Louis Sutton. Et finalement, un merci aux généreux commanditaires et à la population de notre région qui continue de soutenir la fondation. Un deuxième défi 4 contre 4 se tiendra l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mars est le mois national de la sensibilisation à l'épilepsie. Pour en apprendre davantage sur la maladie, sur l'aide apportée et sur les activités de financement à venir, je suis allé jaser avec mesdames Diane Hort et Manon Lebrasseur. On est ici avec Diane Hort et Manon Lebrasseur pour parler du mois de la sensibilisation à l'épilepsie. Bonjour mesdames. Bonjour. Rendez-vous annuel. On est content de vous revoir cette année. Cette année, ensemble, sortons l'épilepsie de l'ombre. C'est le thème. Mme Hort, pourquoi l'épilepsie est encore dans l'ombre en 2014? C'est sûr, c'est encore tabou. Il y a encore beaucoup de tabous et de préjugés par rapport à l'épilepsie. Et le thème, justement, sortons l'épilepsie de l'ombre, ça part d'un thème qui est au niveau national de l'Alliance canadienne de l'épilepsie que nous autres, on a repris à l'Association épilepsie Gaspésie Sud parce qu'on trouvait que ça s'apparentait vraiment à la problématique de l'épilepsie en région. Parce que les gens sont portés à cacher leur état, justement, à s'isoler. Puis c'est important que tous ensemble, on se met main dans la main pour sortir l'épilepsie de l'ombre. L'épilepsie à la base, c'est encore, bon, il y a des tabous, mais c'est encore méconnu. C'est quoi? Évidemment, on parle du cerveau. Oui. Bien, l'épilepsie, c'est un trouble neurologique. On sait qu'à l'intérieur du cerveau, il y a des millions, des milliards de cellules qui communiquent entre elles. Et de la façon que ça se passe, c'est que c'est comme un genre d'orage électrique qui se passe. Il y a une surincessibilité au niveau des cellules électriques au cerveau. Et ce qui fait en sorte qu'il y a différents types de crises, qu'il y a des modifications au niveau du comportement, au niveau du langage, tout ça, parce qu'il y a plusieurs types de crises d'épilepsie. J'imagine qu'on travaille à tout ça. Bon, le jugement des autres ou la méconnaissance de la maladie dans la famille ou dans l'entourage, ça amène des côtés négatifs. Oui, c'est sûr. Ça amène... Bien, c'est surtout la peur. La méconnaissance, c'est que souvent, les gens, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas quoi faire, comment intervenir lors d'une crise d'épilepsie. Puis nous autres, c'est ça. C'est important de faire savoir aux gens qu'est-ce que l'épilepsie, les différents types de crises, comment on doit intervenir lorsqu'une crise se produit. Donc, quand les personnes savent quoi faire, ça diminue vraiment les peurs et les préjugés. Les gens qui sont atteints sont médicamentés. Est-ce que ça prévient des crises? Est-ce que... ou ça les maintient? Bien, c'est sûr que les personnes épileptiques, la plupart sont médicamentées par des anticonvulsiviens. Ça fait que ça contrôle très bien les crises. C'est sûr qu'il y a une partie qui, même avec les médicaments, qui n'arrivent pas à contrôler leur crise. Donc, ils doivent opter pour d'autres options, soit l'opération ou d'autres options thérapeutiques. La méconnaissance, un sujet d'une maladie, ça amène souvent, bon, des mythes. Comme, bon, il va avaler sa langue. Ça, on a déjà parlé. C'est dur d'avaler sa langue. C'était automatiquement impossible d'avaler sa langue. C'est sûr que durant une crise convulsive, la langue, c'est un muscle. Donc, elle va être portée à tourner. Mais la personne ne s'étouffera pas durant la crise. C'est sûr que la personne peut saigner. En faisant sa crise convulsive, elle peut se mordre. Mais c'est pour ça que c'est important de mettre la personne sur le côté pour ne pas que la personne ait des vomissements et qu'elle s'étouffre avec ses vomissements, dans le fond. Mais pour sa langue, c'est juste que la personne qui fait sa crise, la met de l'autre côté, ça rend sa crise plus confortable possible. Parce que l'air circule mieux? Bien, oui, l'air circule mieux. Puis je veux dire, elle est plus confortable la met de l'autre côté que sur le dos. Parce que, veux, veux pas, il y a obstruction aussi, là, au niveau de... Vu que la langue tourne. Mais c'est ça. Mais quand on sécurise vraiment... Lorsque la personne fait une crise d'épilepsie, après sa crise, c'est important aussi de la réconforter. Puis de dire, je suis là. Puis si on voit vraiment que la personne ne reprend pas conscience au bout de cinq minutes, ou qu'une autre crise survient à la suite d'elle qui vient de se produire, ou que la personne est diabétique, puis elle a d'autres problèmes de santé, c'est important d'appeler les urgences médicales à 9 à 1, là. Donc, on ne tient pas la langue? Ce n'est pas nécessaire? Non, c'est ça. On ne met pas de crayon, toutes sortes d'objets, parce que ça peut casser, puis se retrouver dans les poumons, puis créer de gros problèmes, là. Fait que c'est important de ne pas agir comme ça. L'épilepsie a eu, dans le passé, je ne sais pas si c'est la... Bon, le clergé qui avait amené ça, mais on voyait le démon dans cette maladie-là, évidemment, qu'on ne la comprenait pas. On disait que la personne n'est pas cédée. Mis à part les convulsions, qu'est-ce qui peut nous faire croire qu'une personne progénoue est atteinte d'épilepsie? Bien, c'est sûr que quand on parle de démon, dans l'ancien temps, quand il parlait de ça, c'était vraiment apparenté avec la crise convulsive, parce que la personne, quand elle a des convulsions, ses yeux tournent, et c'est sûr, ses lèvres viennent bleus, mais ça fait partie de la crise aussi, là. C'est ça, là. Mais puis les autres crises sont peut-être moins spectaculaires que la crise convulsive, là. Il y a des crises partielles simples, il y a des crises partielles complexes, mais la personne peut fonctionner quand même, ça va marcher, mais c'est juste de faire attention, on ne peut pas que la personne tombe ou qu'elle prendrait des risques pour sa vie, là. Quand on vient vous voir ici, généralement, j'imagine que c'est des gens qui sont atteints, quelle aide qu'on peut leur amener? Bon, l'information, surtout? Oui, l'information, le support, rencontre des familles, au bureau, même, on peut se déplacer même pour aller les rencontrer. Il y a aussi de l'aide financière qu'on peut apporter lors des déplacements en neurologie, que ce soit à Rimouski, Québec, Montréal. Il y a aussi l'aide au niveau scolaire pour tous les effets scolaires. On est subventionné par Centraide Gaspésilésie, donc ça nous permet quand même d'aider en ce sens-là, là. Pour que ce soit d'autres ou même des activités de camp, là, à la Maison-Mégoire, pour les personnes qui ont une autre problématique associée avec l'épilepsie. Donc, ça permet aux familles d'avoir un peu de répit, là, pour… Vous parlez du scolaire, on va en parler avec Mme Le Brasseur. Bon, il y a de la sensibilisation que vous faites, justement, dans les écoles. Oui. Bien, moi, ça fait deux ans, présentement, que je suis à Epilepsie-Gaspésilée Sud. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de contacter les milieux scolaires, autant primaires, secondaires. Il y a même un côté garderie. Puis, on essaie de les contacter pour voir avec eux autres s'il y a moyen de faire de la sensibilisation dans leur école. Comme on a un grand territoire, ça nous fait beaucoup d'écoles. Oui. À les voir, on essaie d'en faire quelques-unes par année. Le mois de mars, c'est un mois important. On essaie d'en faire quand même beaucoup. Ce qu'on fait, c'est qu'on se présente dans les écoles. Puis, on essaie de sensibiliser les gens beaucoup plus jeunes qu'avant, parce qu'il y a de plus en plus aussi d'enfants vivant avec cette problématique-là. On essaie déjà dans les écoles très jeunes, maternelles, première année, deuxième année, d'aller leur montrer c'est quoi l'épilepsie, puis que ce n'est pas dangereux, puis que ça ne se donne pas surtout. Puis que si ça arrive qu'un ami fasse une crise ou peu importe une absence, qu'ils n'ont pas peur, puis qu'ils soient capables de faire quelque chose, puis de les aider. Puis, en même temps, aussi, c'est pour éviter l'isolement. Parce que souvent, les enfants vivant avec l'épilepsie, bien, ils ont peur d'être isolés. Ils vont avoir peur de le dire à leur ami par peur de se retrouver tout seul, par peur des jugements des autres, etc. Ça fait que le but vraiment premier de sensibiliser, c'est qu'on va aller premièrement donner du support aux enseignants, informer l'équipe école et tout. Et avant tout, c'est vraiment de sensibiliser les gens vraiment le plus tôt possible à la problématique pour que, justement, les mythes, puis tout ça d'avant, n'existent plus présentement, en 2014-2013. C'est une conscientisation vraiment « at large » de tous les niveaux, tous les âges qu'on voit. Oui. Parce que, est-ce que ça pourrait aussi entraîner des problèmes? Si l'enfant est gêné d'en parler, il pourrait aussi ne pas dire qu'il a eu une crise, à la limite, s'il a peur du jugement des autres. Oui. Puis, au niveau des enfants plus jeunes, on retrouve beaucoup la crise qui est l'absence. Oui. Oui. Fait que souvent, les autres enfants, ils ne diront pas, premièrement, qu'ils ont ce type d'épilepsie-là, ce type de crise-là. Puis, les autres vont dire « Ah, il est tout le temps dans la lune, il n'écoute pas ce que l'enseignant dit ». Et là, ça amène autre chose, mais tout ça, c'est causé par l'État, c'est causé par l'épilepsie. Mais quand les gens ont peur de le dire, ont peur de se faire juger, les gens ne comprennent pas pourquoi ces enfants-là. Puis, il faut dire aussi qu'il y a un petit peu un autre côté qui est avec l'épilepsie. C'est que parfois, ça amène d'autres difficultés, comme les troubles de l'attention, etc. Fait que quand on associe tout ça ensemble, bien, c'est sûr que ça fait… les gens, ils ne comprennent pas tout ça. Pourquoi ils sont tout le temps dans la lune? Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Pourquoi il y a de la difficulté liée à résoudre des problèmes? Pourquoi il y a de la difficulté à comprendre? Bien, tu sais, c'est un petit peu tout associé à ça. Je ne sais pas si c'est des statistiques là-dessus. Est-ce que, proportionnellement, il y a plus de jeunes qui sont atteints que de personnes plus âgées? Est-ce que c'est une question d'âge, l'épilepsie? Bien, je dirais que c'est ça, là. Ça varie de zéro à… Il n'y en a pas plus. Oui, c'est ça, là. C'est vraiment, là, de tout âge, là. En terminant, il y a une journée, bon, qui est officielle depuis peu, là, le 26 mars, journée la vente. Oui. Parlez-nous, c'est parti de où, de 1, l'idée de faire cette journée-là, le 26 mars? Bien, c'est parti de la Nouvelle-Écosse. Il y a une petite fille qui se nomme Cassidy Mégane, de la Nouvelle-Écosse, qui, elle, vivait avec l'épilepsie. Puis, à un moment donné, elle est allée à l'école, puis elle avait peur du jugement des autres. Puis, elle a décidé de dire à ses amis dans l'école qu'elle vivait avec l'épilepsie. Fait que là, elle a dit, elle, à 9 ans, elle a dit « Moi, j'aimerais ça qu'il y ait une journée où les gens montent leur appui aux gens vivant avec l'épilepsie. » Fait qu'elle a demandé un projet de loi en 2008. À 9 ans, toujours. À 9 ans, toujours, Cassidy Mégane, de la Nouvelle-Écosse. Fait que là, elle a demandé un projet de loi qui a fait son bout de chemin. En 2009, c'est devenu à l'international. Ça a fait vraiment un bout de chemin. Et nous, ici au Canada, en 2012, le 28 juin 2012, c'est devenu une loi officielle. Donc, le 26 mars, c'est la journée lavande. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on demande aux gens cette journée-là, c'est vraiment de démontrer leur appui aux gens vivant avec l'épilepsie. Justement, pour leur montrer qu'on les supporte en portant un vêtement, un ruban, peinturer les ongles en couleur lavande, toujours, qui est la couleur officielle de l'épilepsie. Donc, elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle a demandé, puis c'est maintenant une loi, c'est que les gens, le 26 mars, démontrent leur appui aux gens vivant avec l'épilepsie en portant la couleur lavande. Puis nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on sensibilise les milieux. On amène, l'an passé, on a distribué au-dessus de 300 rubans partout dans les milieux. Puis on demande aux gens de prendre des photos, puis nous, on va se déplacer pour en prendre aussi. Puis on amasse ça, puis on va démontrer, justement, à l'Alliance canadienne de l'épilepsie qu'on participe ici en Gaspésie à cette journée-là. Puis il y a beaucoup de gens qui font l'effort de supporter nos personnes vivant avec cette maladie-là. Et si c'est devenu... Bon, si on a dû légiférer, si c'est même au niveau international, c'est parce qu'il y a un bon nombre de personnes qui est atteinte. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais... C'est 1 % de la population. 1 % de... 300 000 Canadiens. 300 000 Canadiens, oui. Quand même, c'est assez important. Oui, vivant avec l'épilepsie. Mise à part, bon, la sensibilisation que vous faites dans les écoles, il y a aussi des activités, bon, qu'on va produire, qui vont se dérouler sur le territoire. Bon, est-ce que c'est d'un pour ramasser des fonds? Oui, aussi. Ça permet aussi à l'association de ramasser des fonds durant tout le mois, c'est ça. Puis c'est sûr qu'on a des sommes quand même non récurrentes. Donc, les activités de financement nous aident pour les services aux membres. On sait que le groupe communautaire, c'est jamais... c'est rarement récurrent. Oui, c'est ça. On doit se battre avec les élections, justement, qui sont déclenchées. On ne sait jamais qui c'est qui va envoyer l'enveloppe. Qu'est-ce qui va se dérouler, entre autres, sur le territoire? Bon, il va y avoir des kiosques, puis on va y avoir du matériel, c'est ça, à l'épigie de l'association. Aussi, c'est des stylos, des crayons à vendre dans les kiosques. On va y avoir un kiosque le 15 mars à IGA, à Passibier. Le 21 mars, ça va être à la Banque Laurentienne aussi de Passibier. Puis les autres activités, c'est ça, ça va être plus le repas partage le 22 mars avec les membres de l'association. Donc, c'est une façon de se réunir, puis de souligner vraiment la journée à vendre. Il y a aussi le 30 mars, ça va être notre déjeuner bénéfice au profit de l'association Épilepsie-Gaspésie-Sud. Donc, on va avoir la part aussi des chevaliers de colons pour venir nous aider et d'autres bénévoles du milieu pour venir nous supporter lors de ce déjeuner-là. Le coût d'entrée est de 6 $ pour les adultes, 3 $ pour les enfants. Et pour les enfants, les billets vont se vendre à la porte. On s'appelle Gaspésie-Sud. On ne parle pas exclusivement de la Baie-des-Chaleurs. On fait vraiment de la vallée à aller à Côte-de-Gaspésie. C'est toi et merci. C'est de l'ascension de Patapédia jusqu'à Persin. Donc, toi et merci. Mais le bureau est à Passibier. Si on veut vous rejoindre, si on n'a pas eu les informations qu'on voulait, si on en veut d'autres, on vous appelle, on sera ainsi. 418-752-6819. Vous allez voir tantôt nos coordonnées parce qu'on a un tout nouveau logo cette année. On n'a pas parlé tantôt, mais c'est vraiment le fun. C'est ça que cette année-là, qui est vraiment un logo qui nous ressemble à l'association. Mme Lebrassa, Mme Hort, merci beaucoup. Merci. La salle de spectacle régionale Desjardins de New Richmond, en partenariat avec la Maison d'aide et d'hébergement, l'Émergence et la Sûreté du Québec, organise un événement de prévention et de sensibilisation à la violence faite aux filles et aux femmes. Geneviève Nadeau nous explique. Les départs d'un ballet que j'avais vu des extraits de Ballet Théâtre Atlantique du Canada, qui sont situés à Moncton, qui font des spectacles de très grande qualité et qui présentaient ce spectacle-là qui s'appelle Ombre de violence et qui rendait hommage aussi à des femmes décédées aux mains de leurs conjoints. Donc, vraiment un spectacle sur cette thématique-là, créé pour de la prévention et de la sensibilisation auprès du public, mais des jeunes aussi. Donc, quand moi, j'ai vu ce… on a vu cette offre de spectacle-là passer, je me suis dit, bon, il faudrait qu'on présente ça chez nous dans un contexte de maillage avec des organismes qui œuvrent dans ce domaine-là, qui donnent des services. Donc, il faut juste faire le spectacle pour faire le spectacle, rattacher à ça l'organisme. Bien, parce que je me… tu sais, on ne se voyait pas présenter ça à froid comme ça. Il faut quand même… la thématique, tu sais, de prévention était… sautait aux yeux. Donc, on est allé rencontrer la maison d'aide d'hébergement à l'émergence, qui ont accepté d'emblée d'embarquer dans le projet avec la collaboration de la Sûreté du Québec. Et on est allé chercher des sous et les écoles pour une représentation scolaire et tout ça. Et c'est ajouté à ça une conférence témoignage de Geneviève Évrel, qui est une jeune demoiselle… Survivante, si on veut dire. Oui, 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 carrément. D'une enfance très difficile et, tu sais, d'une relation aussi de violence conjugale et tout ça. Et qui est entrepreneur aujourd'hui, chroniqueuse, qui est une fille absolument extraordinaire, qui s'en est bien sortie, qui était vraiment une source d'inspiration pour les jeunes. Oui. Se faire dire par quelqu'un d'une trentaine d'années, écoutez, oui, moi j'ai eu une enfance difficile, mais il y a moyen de s'en sortir et on trouvait ça très inspirant. Donc, voilà, c'est ajouté aussi un salon des ressources qui va se passer ici directement dans le foyer avant le spectacle, qui est vraiment les organisations ressources ici en Gaspésie qui oeuvrent contre la violence. Vraiment, je vais les nommer parce que c'est absolument extraordinaire que ces organismes-là aient accepté de participer et d'acheter des billets aussi pour en offrir à leurs membres. Donc, il y aura une table de l'émergence, de la sortie du Québec, de Centrelle, de mesures alternatives jeunesse, du CAVAC, de l'espace Gaspésie-les-Îles et du CALAX. Donc, tous ces gens-là auront des kiosques d'information pour dire aux gens, on est là, on existe, on offre des ressources et voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est une triste réalité de voir, bon, en 2014, même pour dire 2013-2015, il va toujours, malheureusement, c'est présent. Pourquoi on a décidé de faire ça devant les élèves aussi? C'est parce que ça part de là? Bien, en fait, je n'irai pas dans les statistiques pointues parce que je ne les connais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est la clientèle la plus à risque. Donc, la violence souvent part à cet âge-là. Des relations qui sont un peu malsaines, de jalousie et tout ça. Il y a de l'immaturité affective aussi qui rentre en ligne de compte. Mais si on a connu de la violence à la maison par le papa ou en tout cas dans l'entourage, souvent, c'est des patterns qui peuvent se reproduire. Donc, d'où l'importance d'intervenir assez tôt dans cette catégorie de gens-là. Donc, ça, ça va être plus en après-midi? Ça va être le matin, en fait, le matin même. Moi, il y a vraiment une représentation dédiée aux élèves. Il y a eu des rencontres préalables dans les classes chez certains groupes avec Marie-Christine Allard de l'Émergence pour les préparer à cette présentation-là. Il y aura la conférence condensée de Geneviève Evrel aussi dans l'intermission du spectacle. Et voilà. Et il y aura aussi une exposition de silhouettes, grandeur nature, qui nous vient du Nouveau-Brunswick. Ça s'appelle « La témoin silencieuse du Nouveau-Brunswick ». C'est un projet qui est né aux États-Unis puis qui est remonté au Canada, que ce n'est pas encore fait au Québec, mais ce serait bien que ça se fasse un jour. Mais c'est des organisations qui se mettent ensemble pour rendre hommage aux femmes qui ont été décédées aux mains d'un conjoint, d'un partenaire conjugal masculin. Donc, c'est vraiment des silhouettes avec des inscriptions de la personne, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, quel âge elle avait, comment, malheureusement, elle a été assassinée. Et voilà, c'est assez percutant. Oui, c'est lourd, le sujet. Oui, mais quand on fait de la prévention et de la sensibilisation, je pense que des images chocs, c'est ce qui fait prendre conscience, qui éveille à l'action. Et bon, c'est sûr que ce qu'on va voir dans le spectacle et ce qu'on va voir au niveau des silhouettes ou du témoignage, c'est toutes des choses assez sérieuses et poignantes. Mais je pense que tout part de là, quand on fait de la prévention et de la sensibilisation, c'est qu'on veut que les gens prennent conscience et passent à l'action. Prendre conscience, c'est une chose, mais si ça éveille quelques consciences à essayer de stopper ça, bien voilà, ça sera mission accomplie. Donc, 18h, un cocktail d'ouverture avec, bon, les expositions des silhouettes, les, bon, les ressources, les différentes ressources qui vont être ici. 19h30, Mme Évrel, Geneviève Évrel, qui parlera de mensonge. Son parcours. Son parcours, son présent aussi, qui est assez exceptionnel. Et à 20h, ce sera le ballet théâtre. Voilà. Le point culminant, c'est la présentation de Ombre de violence, ballet théâtre Atlantique du Canada. C'est un spectacle multimédia, donc oui, c'est un ballet, mais c'est vraiment plus que ça. Donc, comme tous les autres spectacles, billetterie 392-4238, spectacle-nouragement.com, avant de se quitter, il y a d'autres spectacles qui s'en viennent aussi. Bon, il y en a qu'on peut en parler, mais sont déjà sold out, entre autres, Brou, une pièce de théâtre que peut-être vous connaissez. Brou, qui serait ici deux soirs. Je ne peux peut-être entendre parler de cette pièce. Peut-être. Un léger record Guinness pour l'ontidgetivité, voilà. Alors, ça, c'est 20-21 mars. 21 et 22. 22. Trois dates. On rappelle aux gens, enfin, c'est un rappel, pour dire aux gens qui ont acheté leur billet il y a longtemps, mais n'oubliez pas de venir. Oui, c'est ça. Sinon, rappelez-moi. Et bon, PA Méthote, l'humoriste gaspésien aussi. Oui, c'est complet aussi. PA qui a un très beau parcours. On est très contents parce que c'est un lundi et c'était très proche de Brou et on s'est dit, oh, je ne sais pas, aucun problème. Ça s'est vendu assez rapidement. Dans les autres spectacles du théâtre aussi, qui revient avec Christian Bégin. Oui, on aura la pièce « Après moi, des éternels pigistes ». C'est une comédie écrite par… comédie noire, écrite par Christian Bégin, mais il joue aussi dedans. Très belle pièce. Donc, le 26 mars. Et pour terminer, le mois de mars, on a Daniel Bélanger. Oui, voilà. Il adore venir en Gaspésie, d'ailleurs. Oui, puis que ces shows sont tout le temps totalement extraordinaires à tous points de vue. Mise en scène, sonneau, éclairage, tout est bien ficelé. J'adore le voir en spectacle. Puis, en tout cas, si vous ne l'avez jamais vu, c'est l'occasion, donc le dimanche 30 mars. Un nouvel album qui est sorti depuis peu, depuis un an. De Ville, qui sonne un petit peu plus musique racine, blues américana, folk, oui, il s'est pris cette tendance-là. Mais je pense qu'il y a juste Daniel Bélanger qui peut se permettre de s'en aller dans tous les styles, que ça soit toujours aussi bon, c'est ça? Oui, tout à fait. Quand les textes sont là, le reste suit. Voilà. Bien, Geneviève, merci beaucoup. Merci. Alors, on rappelle 392-4238, spectacle-newrichmond.com pour vos billets. On se retrouve bientôt. Oui. Merci. L'équipe de Télévague est toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous les formuler par la poste au 97 route 132, casier postal 39 Saint-Godefroy, G0C 3C0, par téléphone au 88 752 65 58, télécopieur 88 752 65 59, via courriel à courrier-acommercial-télévague.com ou sur notre site web au www.télévague.com. À un peu de tout cette semaine, je vous présente un résumé de la finale locale de secondaire en spectacle de la polyvalente Monseigneur Sévéni de Chandler. Ils sont toi et moi À la pièce des rêves les plus grands et tous aussi importants Ils sont toi et moi J'ai un crayon. Comme ça, tu peux le prendre, mais j'aimerais que tu signes quelque chose, n'importe quoi sur le biais, n'importe quoi, ensuite, j'aimerais que tu déchires un coin du biais, tu le déchires un petit coin, au complet, non, comme ça, là tu déchires nommément. Maintenant, tout ce que je vais faire, je vais plier le biais, mais on va quand même voir la petite échelleur, ok ? Donc, voilà. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir, c'est important, le biais, 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 le biais. Comme ça. Ensuite, tout ce que je fais, je le mets comme ça dans mon coin. Juste le mettre comme il faut. Donc, voilà. Le biais est en croix. Donc, tout ce que je fais, comme ça. J'ai pas tant d'autres. Je sais pas ça. Non, moi j'ai pas tant d'autres. C'est ça, tu? On se peut. Merci. Un billet, dans le citron, plié. Est-ce que c'est vraiment extraordinaire? C'est que ça serait le même billet. Ouais! C'est un billet qui marche parfaitement. Ça va, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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